Donc le djinn se trouve dans une autre échelle qui n'a pas l'attention. Le djinn peut prendre la forme d'un être humain, d'un animal, d'un végétal, du tout ce que vous voulez. Donc une fois que le magicien a satisfait le djinn, c'est-à-dire ce djinn mécrayant et rebelle contre Dieu, qui fait partie des armées de Satan, parce que Satan a son armée parmi les djinn et parmi les esprits humains qui font son travail pour lui. Tous les gens qui viennent dans nos pays ici nous disent de laisser tomber l'islam, sont tous au service de Satan, sans exception. Et ils ont de l'argent, ils viennent avec de l'argent, avec des moyens, avec tout ce que vous pouvez imaginer, avec des avions. Malheureusement ils ne savent pas qu'ils sont en train de travailler pour Satan. Le jour où ils s'en rendront compte, ce sera trop tard, ce sera quand ils sont en train d'être tombé malheureusement. Alors, en ce moment-là, le djinn se voit à la disposition du magicien. Le magicien lui dit, il y a un tel qui se trouve à cet endroit, je te demande d'aller lui faire du mal, d'aller sénétrer dans le bon sang, lui et d'aller lui affecter celle où il y a l'orban. Évidemment, le djinn a la possibilité de le faire. Le djinn a la possibilité de le faire à une condition. Lorsqu'il s'agit d'un croyant, c'est pourquoi en l'islam on nous demande de faire les écrits ? Moi je voudrais bien que les gens retiennent ce détail-là, il est extrêmement important. Dieu nous a dit dans le Coran que les djinn nous voient là où nous ne les voyons pas. Ils nous voient, nous ne les voyons pas. Un ennemi qui vous voit et que vous ne voyez pas, c'est cet ennemi qui est extrêmement dangereux. Alors quelle est la solution pour nous mettre à l'avis de ces gens qui nous voient et que nous ne voyons pas ? Qui sont prêts à nous faire du mal ? Ça c'est valable pour les djinn parmi, pour les démons parmi les djinn et les démons parmi les êtres humains. Vous savez que les êtres humains aussi, qui sont au service de sa frère, ils se retrouvent dans leur salon, dans des endroits cachés, ils planifient, ils font des stratégies pour faire du mal aux croyants. Les djinn aussi font la même chose. Donc nous, nous ne les voyons pas, mais eux, ils nous voient. Parce que c'est eux qui sont en train de nous contrôler contre eux. Quelle est la solution ? La solution c'est que nous leur donnons Dieu, ou nous leur montrons à Dieu, subhanahu wa sallam, Dieu les connaît déjà, Dieu qui est présent là où ils sont blocs. Dieu qui est présent, qui les voit là où nous, nous ne les voyons pas. Et c'est ce qu'on appelle le vikr, c'est ce qu'on appelle les invocations. L'islam, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné des invocations à lire à la tombée de la nuit, et des invocations à lire au lever du soleil. Ce sont des invocations qui nous permettent d'être protégés, d'être dans des forteresses fortifiées. J'ai eu l'occasion d'en parler, la forteresse fortifiée. Par exemple, cette invocation qui nous est recommandée par le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, où il nous a dit, qui comprend cette invocation ? Le matin, cette personne ne sera pas atteinte, ni dans sa vie, ni dans ses biens, ni dans ses enfants, ni dans sa famille, ni dans ses biens, jusqu'à la tombée de la nuit. S'il le fait à la tombée de la nuit, jusqu'au matin, il est protégé également par Dieu subhanahu alayhi wa sallam, dans tous ces éléments que je viens de citer. En celaceksin, la forteresse fortifiée, Allah reconnaît pas à Dieu, vous ne takeaway plus que들이, des mecs, Dieu innate, que j'ai l'assuré. C'est la formule aussi simple que celle que je viens de vous lire, donc c'est une formule maîtresse de protection contre les djinns, contre les êtres maléfiques qui complotent contre nous, qui nous voient, qui essaient de nous faire du mal alors que nous ne les voyons pas. Donc, ce qu'on appelle la sorcellerie, chez nous, peut être aussi l'idée de la magie, et bien le djinn, lorsqu'il est renvoyé par le magicien pour nous faire du mal, si nous sommes protégés par les éclos, par les doigts, par les invocations qui nous ont été enseignées par le prophète, et bien nous sommes protégés contre l'emprise du démon et contre ces êtres maléfiques. Il y a le frère qui demande si on peut travailler dans des domaines comme le droit, les assurances, la douane, etc. où aller travailler en Occident ? Prenons d'abord le droit. Le droit, c'est donc le barreau, la magistratie, c'est un juge, c'est un avocat, c'est un notaire et autres. Ce que je recommande à nos frères, à nos frères musulmans et à nos sœurs musulmanes, c'est que, même si nous sommes dans un pays où l'islam n'est pas appliqué dans son fonctionnement, en tout cas, il n'est pas appliqué comme ça se doit, eh bien, il n'est pas dit que les musulmans doivent évacuer toutes les institutions. En disant que nous sommes des institutions laïques, des institutions mécrayantes, non. Ça, ce n'est pas la solution. La solution, par exemple, pour le droit, c'est d'étudier le droit, penser dans les facultés du droit, étudier le droit. Et si on le veut, après avoir eu la licence ou la maîtrise, par exemple, en droit, chercher à pousser les études pour englober le droit islamique. C'est très facile pour quelqu'un qui a fait le droit normatif, dans le cadre du droit islamique. Parce que ça va ensemble et c'est la personne déjà admifiée. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième chose, une fois que vous étudiez, restez dans le système et votre devoir, votre obligation, c'est de chercher autant que vous pouvez à reformer le système de l'intérieur. Si vous êtes une personne, deux, trois, quatre, cinq, dix, plus vous êtes nombreux, accroît à la nécessité de reformer le système pour tenir compte de la vision islamique des droits. Parce que je vous le dis, la vision islamique des droits, c'est l'unique vision, c'est l'unique vision qui va dans le sens du vrai droit. C'est-à-dire, la vision qui tient compte de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que la vérité, c'est Dieu. La voie droite, c'est Dieu. La perfection, c'est Dieu. Si nous avons Dieu dans notre programme, et vous le savez bien, nous avons la vérité dans son absolu. Donc, même si dans le système normatif, nous avons des énoncés ou des droits qui sont correctes, qui sont conformes à l'islam, eh bien, c'est bien le droit parce que c'est conforme à l'islam. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas l'être. Tout droit qui débit de l'islam ne peut pas être droit. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une seule voie droite. Une seule voie droite qu'on appelle al-Turad al-Mustafim. Al-Turad al-Mustafim que nous prononçons dans le soubatiens, sous les choses. Il y a une seule voie droite qui conduit à Dieu, Mouham al-Muta. Ou bien le droit normatif est conforme à cette voie droite qui va à Dieu, ou bien le droit normatif, c'est cap. Quand ça coïncide avec l'islam, c'est bon. Quand ça c'est cap, ce n'est pas bon. Alors, nos frères sont donc invités à rester dans le système et à essayer de les reformer de l'intérieur. Inch'Allah, le vieux est avec eux. Travailler en occident, on peut travailler en occident dans plusieurs domaines, parmi lesquels il y a des domaines qui ne sont pas illicites. Si vous êtes médecin, ce que vous faites, ce n'est pas illicite, Inch'Allah. Si vous faites le commerce, si vous faites, je ne sais pas, vous êtes ingénieur en bâtiment ou en domaine de l'aviation et autres, il y a plusieurs domaines qui ne sont pas des domaines illicites, même en occident. Donc, en occident, si vous avez la possibilité de choisir un emploi qui est conforme à l'islam, je ne vois pas de problème en cela. L'autre frère demande si... Bon, le frère a parlé également de la douane. La douane, écoutez, la douane, ça fait partie des institutions de l'État. En islam aussi, la douane existe, ça s'appelle al-dhémaré. Mais ça dépend de la manière dont on pratique la douane. Le problème dans nos pays, en tout cas dans plusieurs pays du monde, c'est que les douaniers, parfois, je n'ai rien contre eux, mais si un douanier fait correctement son travail, si le douanier évite la corruption, évite le favoritisme, il fait correctement son travail et il gagne son père à la sœur de son rang, le douanier est en train de faire le jihad qui s'habille, il est en train de travailler pour Dieu. Mais si le douanier ou le non-douanier, qu'il soit un douanier ou pas, il s'agit tout simplement de faire correctement son travail. Si le travail est correctement fait en âme et en conscience, en tenant compte des équipes à l'angoisala, eh bien là, il n'y a pas de problème. Donc, il faut rester dans ces institutions. S'il y a des problèmes, il faut les réformer. Le frère qui demande si un bon musulman, si un bon croyant, que faire la politique, est resté sur sa foi. Mais je ne sais pas quelle notion ce frère a par rapport à la politique. La politique, c'est quoi ? Le fait d'être un chef d'État, d'être un ministre, de gérer un ministère, ou bien de gérer un État. En soi, qu'est-ce que cela peut être contradictoire avec la foi ? Moi, je ne vois pas dans quoi cela fait ce contradictoire. A quoi si, en bonne conscience, en âme et en conscience, en conscience, on est là lorsqu'on est chef d'État, ou lorsqu'on est ministre, ou lorsqu'on est ambassadeur, ou je ne sais pas, on s'acquive de son devoir, on s'occupe des citoyens, on s'occupe du développement de son pays, on combat la pauvreté, on combat la misère, on développe le pays. Mais ça, c'est du dinable, c'est du l'État. Ça serait deuxièmement, nous les musulmans, qui est notre exemple ? Notre premier exemple, c'est qui ? C'est le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, qui est le premier politicien en islam. C'est le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, c'est lui qui a fondé l'État islamique, il en a été le premier chef d'État. Le prophète, Mohamed, sallallahu alayhi sallam, a été non seulement le fondateur de l'État islamique, mais il a été le premier chef d'État de cet État islamique. Donc, être un chef d'État, c'est la sunna. C'est appliquer la sunna. Être un chef d'État, c'est copier, imiter le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam, qui est également un chef d'État. Ça, c'est un deuxième marché. Troisième chose, parmi les compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam, parmi les compagnons du prophète, alayhi sallallahu 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 al qui font partie de ce qu'on appelle Al-Achara Al-Mugashari Nabil-Di'na. Les dix premiers compagnons du prophète, auxquels le prophète a annoncé qu'ils sont du paradis, ils sont dix, parmi lesquels les quatre sont les premiers khadibs, qui par ordre d'importance sont Abu Bakar, Omar, Osman et Ali. Les quatre langues que je viens de citer, ils ont tous été chef d'état. Abu Bakar a été le premier chef d'état après la mort du prophète alaihi sallam, à sa mort, Omar est devenu le deuxième chef d'état, à la mort de Omar, Osman est devenu le troisième chef d'état et à la mort d'Ousman Ali alaihi salli est devenu le quatrième chef d'état de l'état islam. Alors, ces gens-là qui sont les plus proches de Dieu et qui sont en même temps des chefs d'état, de quelle manière on peut dire qu'en pratiquant la politique, on peut être à croire ? Alors donc, voilà la réponse. Tout dépend de ce que l'on fait en devenant chef d'État, en devenant ministre, en devenant un occupant et un poste de responsabilité. Il faut tout simplement être à la hauteur de la responsabilité. Il faut assumer les responsabilités. Il faut avoir Dieu subhanahu wa sallam devant soi, constamment. Et d'ailleurs, je veux vous dire, ça c'est très important. Si les gens vertueux, si les gens qui craignent Dieu ne cherchent pas à occuper les postes, les postes politiques, à commencer par le premier jusqu'au dernier, mais on va abandonner ces postes aux autres, qui ne sont pas vertueux, qui sont mauvais, qui vont détourner, qui vont tuer, qui vont nous retarder, qui vont nous semer la misère et la désolation. ...